Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast audio dans lequel je vais parler de mon séjour au Japon qui a duré une douzaine de jours et je suis revenu là juste hier au moment où je registre ce podcast. Donc j'y suis allé dans le cadre de mon travail en tant que chargé de communication à TV Paint Development donc on développe un logiciel pour faire du dessin animé 2D sur ordinateur et le principe ici c'est qu'on est parti à deux pour aller voir des écoles pour les former au logiciel et aussi pour aller voir des studios pour voir où est-ce qu'ils en sont, pour les aider à mieux comprendre comment ça fonctionne et à mieux utiliser cet outil mais surtout dans mon cas pour les filmer et discuter avec eux pour faire des interviews donc ils seront donc sortis tout au long de l'année parce qu'évidemment maintenant que je suis revenu avec plein de rush il faudra que je fasse le montage de tout ça pour ensuite le publier durant l'année donc ça ne viendra pas tout de suite mais ça va être échelonné sur la chaîne de TV Paint pendant quelques mois donc déjà y aller c'était une grosse expérience pour moi parce que je ne suis jamais allé au Japon avant je pense que c'est la première fois que je vais aussi loin aussi parce que l'année dernière j'étais parti en Californie aussi dans le cadre de ce boulot là sauf que c'était beaucoup plus inhabituel d'aller au Japon parce que déjà rien qu'au niveau de la langue heureusement que j'y étais avec ma collègue qui parle japonais parce que moi je ne parle pas du tout japonais et quand on ne parle pas japonais au Japon ça peut être compliqué à part si on reste vraiment dans des zones où il n'y a que des touristes où il n'y a que des gens qui parlent anglais dans les magasins, les rues, ce genre de choses mais dans les studios il y a souvent assez peu de personnes qui parlent l'anglais même dans le Japon d'une manière générale donc c'est important d'avoir au moins des bases que je n'ai pas donc heureusement que j'étais avec quelqu'un qui pouvait juste traduire mes questions et me permettre de faire les interviews correctement c'est aussi elle qui s'occupait des formations dans les écoles parce que moi j'étais juste là pour filmer donc je passais 2-3 heures juste à être là, à filmer ce qui se passait pour le diffuser ensuite sur Instagram, sur Twitter, sur le Facebook ce genre de choses pour gérer la visibilité de l'entreprise en termes d'images, de vidéos, etc et donc voilà je suis parti une douzaine de jours ça a été l'occasion de voir plein de choses surtout de voir l'intérieur des studios d'animation que d'habitude on ne peut pas voir c'est justement l'intérêt de travailler là c'est que je peux voir beaucoup beaucoup de choses et ne pas simplement voir le côté touristique le côté touristique je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo que j'avais sortie juste là il y a quelques jours qui s'appelle dessiner d'observation dans un train au Japon où je vous montre mon carnet d'observation que j'ai fait en dessinant dans le métro et surtout je vous parle à la fin des temples que j'ai vus donc je vous montre quelques photos, quelques vidéos n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez voir ce côté là et ici je vais plutôt parler du côté personnel de faire ce voyage là et aussi du côté pro de ce que ça me permet d'avoir et de découvrir donc au niveau personnel déjà c'était vachement intéressant comme expérience parce que c'était la première fois que j'allais au Japon donc j'ai pu voir pas mal de choses et justement bon là je suis un peu en roue libre j'ai pas spécialement de notes j'ai quelques questions auxquelles je vais répondre parce que je vous avais demandé sur Instagram vous m'avez envoyé quelques questions donc déjà voilà je vais peut-être directement prendre mon téléphone et prendre l'une des premières questions alors tu es parti voir quel studio d'animation et en quoi consistaient les présentations dans les écoles donc ça c'est demandé par Art of Amin sur Instagram donc très simplement les studios qu'on a été voir il y avait dans le lot il y avait un studio qui s'appelle Trigger un studio qui s'appelle SignalMD un studio qui s'appelle Yapico qui est principalement composé de français un studio, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? on a vu un studio qui s'appelle Trif qui est financé en financement participatif donc ils font une série qui s'appelle Mechanical Arms ils sont en train de la créer en ce moment ils avaient déjà publié un trailer il y a peut-être un an et demi pour lancer le financement participatif qui leur permettra de créer différents épisodes et de les sortir dès qu'ils les ont fini dès qu'ils le peuvent et c'était intéressant de voir ça parce qu'il y avait différents types de studios justement il y a des studios où il y a 3 ou 4 personnes comme par exemple le Trif où c'est vraiment ils sont moins de 10 à travailler et il y a d'autres studios qui sont beaucoup plus imposants soit en termes de taille et de structure soit juste en termes d'impact des séries et des animés qu'ils font parce que les studios certains travaillent sur des licences à eux et d'autres travaillent sur certaines parties d'autres licences d'autres personnes donc ça dépend aussi de ben voilà de s'ils ont des licences qu'ils ont créées eux-mêmes ou s'ils sont quelque part en train de faire j'essaie de pas me répéter mais je me répète un petit peu qu'ils sont en train par exemple de faire par exemple le décor d'une série animée alors qu'un autre studio va faire l'animation des personnages par exemple et surtout l'un des points les plus intéressants que j'ai vu en allant au Japon c'était la transition qui a déjà commencé depuis quelques temps mais la transition de l'animation sur papier à l'animation numérique digitale c'est à dire au fait sur ordinateur avec des tablettes et ce genre de matériel donc déjà l'animation papier c'est quelque chose qui est très très ancré au Japon parce que même dans les autres pays c'est juste que la transition est plus ou moins rapide selon les pays mais au Japon le dessin sur papier c'est vraiment quelque chose de très important parce que j'espère que je vais pas dire de bêtises là c'est juste un ressenti que j'exprime on va dire que le dessin ça fait vraiment partie de leur culture parce que quelque part pour eux dessiner et écrire c'est la même chose parce que quand ils écrivent ils tracent des caractères il y a tout ce truc de la calligraphie qui rentre dans leur écriture et c'est quelque part un petit peu du dessin donc ils ont vraiment ce rapport là au papier au dessin et aussi dans leur animation ça veut dire que leur méthode d'animation est très très ancrée calquée sur comment on faisait de l'animation sur papier et comment on fait encore de l'animation sur papier donc dans les studios qu'on a été voir parfois il y avait seulement des ordinateurs et parfois il y avait encore pas mal de grosses enveloppes avec plein de feuilles de papier à l'intérieur qui doivent être envoyées à des superviseurs on va dire que juste pour vous expliquer un peu le principe de l'animation sur papier il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle les poses clés donc les poses principales de leur animation ils vont faire ça sur papier et ensuite ils vont le passer à un superviseur donc le superviseur il est chargé de corriger tout ce qu'il faut corriger et ensuite ça va revenir à eux pour qu'ils corrigent ça et ça va partir ensuite à quelqu'un qui s'appelle un intervalliste qui va mettre les images entre les images clés donc par exemple il y aura un personnage en train de courir ça va être décomposé en 5 images mais pour que le mouvement soit plus fluide il y a l'intervalliste qui va intervenir pour faire d'autres images entre les images principales donc c'est ce qu'on appelle les intervalles et en gros tout ça ça transite dans des grosses enveloppes ça part parfois de studio en studio pour permettre aux superviseurs de voir ça pour permettre ensuite de faire les corrections les intervalles sont parfois faits même dans d'autres pays donc il y a tout ça qui doit partir parfois sur papier dans des enveloppes il y a des chargés de production qui sont chargés de déplacer tout ce papier là d'endroit à endroit pour que tout le monde puisse travailler correctement et justement l'arrivée du numérique et l'arrivée des outils qui permettent de travailler sur ordinateur c'est tout l'intérêt c'est de pouvoir travailler en fichier de pouvoir se les envoyer via des mails via des serveurs en ligne ce genre de choses donc ça permet vraiment un gain on va dire enfin un gain de praticité dans le sens où c'est beaucoup plus pratique beaucoup plus simple de travailler comme ça plutôt que d'avoir plein de papiers partout mais la transition c'est un truc qui peut être assez difficile dans le sens où il faut prendre il faut être habitué aux nouveaux outils et parfois pour des animateurs par exemple plus expérimentés qui ont travaillé très très longtemps pendant 20 ans pendant 30 ans sur papier les faire passer au numérique c'est pas forcément quelque chose d'évident donc c'est un petit peu sur dont on parle aussi dans les interviews que j'ai faites qui sortiront petit à petit au fil de l'année donc c'était vachement intéressant de voir ce rapport là qu'ont les animateurs parfois un peu plus jeunes au numérique alors que les plus anciens n'ont pas encore ce rapport là il y a certains animateurs même les plus jeunes parfois qui sont assez comment dire ça qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques en général et donc il y a tout un travail pour les former à ça et ça commence dans les écoles donc on a été voir deux écoles en gros il y en a une qui s'appelle GEDAI qui est l'une des écoles principales d'art à Tokyo et une autre qui était à Nagoya qui s'appelle Nagoya Designer College donc c'est des écoles qui sont soit spécialisées complètement dans l'animation soit qui ont une partie où les élèves peuvent apprendre à animer et ensuite le but c'est d'entrer dans un studio d'animation pour devenir animateur principal ou alors intervéliste et petit à petit comme ça réussir à avoir un travail dans l'animation ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut toujours certaines compétences évidemment ils ne prennent pas des gens qui ne savent rien faire comme un peu partout même si ça peut arriver évidemment mais en gros l'idée c'est de s'entraîner au maximum à savoir comment faire l'animation pour ensuite entrer dans un studio et travailler sur différentes productions des longs métrages des séries de la publicité la plupart du temps il y a des studios qui font pas mal de choses il y a des studios qui font à la fois de la publicité pour la télé ou ce genre de choses qui font aussi de la série et qui parfois se lancent dans des longs métrages ça dépend vraiment des studios ça je vous laisse vous renseigner par rapport à ça mais si vous voulez savoir un petit peu comment se passe l'animation sur papier au Japon il y a un documentaire enfin un making of qui est assez intéressant qui se passait chez Trigger si je ne me trompe pas et c'était sur la série Little Witch Academia je crois que c'était ça Little Witch Academia le nom de la série parce que je ne regarde pas de série spécialement donc je n'ai pas forcément les noms en tête correctement mais c'était un documentaire un making of qui montrait comment se passait justement tout ce travail de dessin tout ce travail ensuite de correction les allers-retours entre les corrections et les animateurs donc c'était assez intéressant à voir et surtout pour voir aussi le rythme de travail des animateurs et des studios en général parce que ça ce documentaire là je l'avais regardé avant d'y aller histoire de me dire ok comment est-ce que ça peut être et puis ensuite voir la différence avec les animations qui se font exclusivement sur ordinateur donc globalement dans ce documentaire là enfin c'était plus un making of qu'un documentaire on voyait à quel point c'était crevant de faire ça on voyait des animateurs qui étaient complètement en train de dormir presque pendant qu'ils parlaient à la caméra parce que c'est vraiment vraiment quelque chose de très prenant et justement dans les questions que vous m'avez posées vous m'avez demandé quel était le rapport au travail au Japon donc là j'ai simplement un petit aperçu de ça évidemment je ne suis pas resté assez longtemps pour vraiment m'imprégner de la chose et savoir comment ça se passe mais en tout cas ce que je peux voir c'est que autant enfin autant dans les petits studios que dans les grands studios tout le monde travaille beaucoup et ce n'est pas vraiment comme en France au niveau des horaires de travail par exemple en France on va débarquer à 8h et sortir à 17h en tout cas moi c'est ce que je fais et ensuite on va avoir une journée qui est structurée comme ça et on va avoir relativement assez de temps libre quelque part pour faire d'autres trucs on va dire alors que dans ces studios là et même au Japon en général si je comprends bien tout tourne en permanence presque donc c'est à dire que les animateurs vont débarquer je ne sais pas ils vont débarquer à 11h dans les studios et ensuite rester jusqu'à parfois tard le soir pour faire leur animation et ensuite ils vont dormir enfin ils vont dormir le matin plus ou moins il y en a qui dorment aussi directement dans les studios mais ça je n'en ai pas vu et voilà c'est assez intéressant de voir ce truc là et surtout je me dis qu'être animateur et travailler dans un studio c'est vraiment vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et d'implications et je ne sais pas si c'est quelque chose qui me plairait personnellement de faire ça j'ai l'impression qu'il faut vraiment vraiment être beaucoup trop impliqué dans le sens on va vraiment être physiquement impliqué pendant très très longtemps et ce n'est pas forcément un truc qui m'intéresse à ce niveau là j'aime bien avoir la liberté de faire les choses comme j'ai envie de les faire mais voilà ça c'est juste pour le côté le côté travail après alors est-ce que je suis en train de me perdre ou pas après ce qui était intéressant justement c'était de faire les interviews avec ces personnes là pour avoir leur point de vue sur le monde de l'animation donc certains étaient des tout jeunes qui venaient de commencer et certains avaient plus d'expérience et ils connaissaient à la fois le dessin et l'animation en numérique et le dessin sur papier donc ils pouvaient parler un petit peu des différences du côté pratique du numérique du côté parfois plus facile pour eux sur papier dans le sens où ils sont plus habitués à dessiner sur du papier que sur des tablettes mais petit à petit ça commence à prendre et il y a de plus en plus de gens qui travaillent facilement sur les tablettes et de toute façon ça devient assez indispensable quand on veut avoir une sorte de productivité un petit peu plus importante donc c'était vachement intéressant de parler avec toutes ces personnes là et ensuite je vais reprendre juste les questions que vous m'avez envoyées pour en parler je ne sais pas si je parle vraiment dans l'ordre des choses il n'y a pas vraiment d'ordre en fait c'était juste comme ça pour parler un petit peu de l'expérience globalement donc alors il y avait il y avait il y avait alors là je n'ai pas le nom de la personne est-ce que c'est dépaysant pour toi donc le fait d'aller au Japon est-ce que tu as ramené des choses est-ce que tu as appris des choses et est-ce que tu aimes l'animation japonaise donc par rapport à l'animation japonaise je ne pense pas avoir une très grande culture de l'animation japonaise je connais comme tout le monde quand on dit animation japonaise les gens vont penser à Ghibli vont penser aux animés qu'ils regardent je ne regarde pas beaucoup d'animés en ce moment je ne regarde même pas du tout je ne suis pas du tout en train de regarder des séries ce genre de choses je préfère les films le côté séries et devoir regarder plein d'épisodes pour avoir une intrigue enfin ce n'est pas un truc qui me plaît en tout cas pas en ce moment donc au niveau de l'animation japonaise j'apprécie ça je suis vraiment assez admiratif parfois des animations qu'ils font mais je ne suis pas un grand consommateur d'animation japonaise ou autre même en ce moment parce qu'en ce moment je suis plutôt en train de lire des choses plutôt que de regarder des animés ou des films donc est-ce que c'est des paysans pour toi évidemment parce que rien que le fait d'être à Tokyo par exemple qui est vraiment une grande ville où il y a plein de monde c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude parce que j'ai l'habitude d'être enfin moi je suis à Metz c'est une mini grande ville si on veut c'est une grande ville mais par rapport à Tokyo c'est que dalle et ce côté full tout le temps ce côté du bruit partout tout le temps c'est un truc avec lequel je ne suis pas forcément habitué et je ne sais pas si ça me plairait d'y rester plus longtemps que ça parce qu'il faudrait voir ce que ça donne de vivre là-bas mais les grandes villes ce n'est pas un truc qui m'a enfin ce n'est jamais un truc qui m'a vraiment beaucoup attiré dans le sens où je n'ai pas forcément envie de vivre au milieu de plein de monde en fait c'est plutôt le côté calme que je recherche et le côté tranquillité quelque part sérénité qu'on peut avoir aussi peut-être dans des grandes villes mais dans les grandes villes l'intérêt c'est plutôt qu'il y a plein de monde ça bouge et il y a tout surtout à Tokyo il y a tout qui est ouvert tout le temps il y a vraiment plein de choses à faire à chaque fois donc voilà ce côté-là ça peut être cool mais dans le sens dépaysant le truc le plus dépaysant c'était justement d'aller voir des temples d'aller voir un petit peu le côté traditionnel japonais mais même sans ça rien que d'être par exemple quand on est arrivé à Nagoya je crois que c'était en arrivant à Nagoya oui on est passé près de la mer et c'était un truc c'était vachement beau à voir donc ce côté-là oui évidemment c'est des paysans et ensuite est-ce que j'ai ramené des choses donc j'ai juste ramené quelques petits souvenirs mais je ne voulais pas ramener beaucoup de choses quelqu'un m'avait demandé je crois même que c'est peut-être la même personne qui m'avait demandé enfin plutôt qui m'avait dit assez abruptement qui m'avait dit ouais il faudrait que tu achètes plein de trucs et je lui avais demandé pourquoi et puis il m'a dit parce que tu es au Japon ça se trouve tu ne vas pas y revenir d'ici longtemps et tout il faut vraiment que tu achètes plein plein de choses pour avoir plein de trucs et je ne voyais pas trop l'intérêt en fait je me suis dit mais je ne vais pas être au Japon juste enfin je ne vais pas partir ailleurs ou dans un autre pays juste pour aller acheter plein de trucs et les ramener chez moi et ne pas savoir quoi en faire chez moi donc je n'allais pas acheter des tas de je ne sais pas moi des tas de figurines de peluches de posters de cartes parce que je ne sais pas quoi en faire moi je suis plutôt dans une démarche où je suis en train de me débarrasser de choses qui ne me servent pas chez moi alors que pourtant chez moi il n'y a pas grand chose là en ce moment je suis en train de vous parler je suis juste il y a mon lundi devant moi il y a un petit micro posé sur la commode je suis assis sur mon lit et autour il n'y a quasiment rien il y a juste une bibliothèque derrière moi et c'est tout donc c'est vraiment je n'étais vraiment pas dans un truc où j'étais en train de me dire il faut vraiment que je reparte avec plein de souvenirs il faut vraiment que j'ai une valise pleine de choses même à ce niveau là j'essaie vraiment de minimiser tout ce que je peux au niveau des affaires que j'emporte parce que là forcément quand je pars en voyage pro il y a un petit peu moins de possibilités d'avoir de petites affaires j'étais parti juste pour faire une petite pause sur le matériel que j'ai pris je suis parti avec une petite valise cabine donc c'est à peu près la valise la plus petite que vous pouvez trouver non c'est pas la plus petite du tout parce qu'il y en a qui ont des choses beaucoup plus petites pardon il y en a qui ont des valises beaucoup plus petites que ça mais je suis parti avec une valise qui fait peut-être allez on va dire 40 cm en largeur et 60 maximum en hauteur donc un truc qui passe en bagage cabine que je peux pas faire passer en bagage cabine parce que quand je pars en déplacement pro j'ai forcément un gros trépied avec moi et un gros trépied c'est considéré comme une matraque donc je suis censé pouvoir taper tout le monde dans l'avion et ils veulent pas qu'on le garde en cabine qui est compréhensible donc j'avais ça qui était parti en soute et surtout quand je pars en déplacement pro surtout quand on va voir des écoles des studios on se ramène avec des choses c'est à dire qu'il faut prendre des brochures pour pouvoir le logiciel il faut prendre des petits cadeaux qu'on va rapporter dans les studios des clés USB ce genre de choses qui peuvent vite prendre de la place et être lourdes des choses que j'aurai pas en voyage perso parce que prochainement j'espère que je vais faire un voyage perso déjà pour me déplacer un peu sans avoir à faire des studios à tourner partout et à faire tout assez rapidement donc pour le côté voyage perso je vais essayer de voyager uniquement avec des voyages cabine c'est à dire juste en ayant quelque chose que je peux avoir avec moi en permanence et quelque part avoir toute ma vie sur mon dos avec un sac à dos et juste ne pas dépendre de ta gros bagage mais parfois je suis obligé de le faire quand je dois partir avec du matériel pour filmer pour enregistrer pour donner des choses donc je suis obligé d'avoir des choses assez lourdes parfois même si quand je dis assez lourde j'avais un sac de 10 kilos sur le dos et la valise faisait 10 kilos c'était pas non plus des trucs gigantesques mais 20 kilos d'affaires je trouve que c'est quand même assez gigantesque quand on part comme ça en voyage alors pourquoi est-ce que je suis parti sur les affaires que j'avais je sais même plus oui c'était dans le sens j'ai pas besoin de revenir avec plein de souvenirs dans un bagage et me dire je vais les mettre chez moi et ne pas savoir quoi en faire ensuite donc au niveau des souvenirs j'ai juste acheté quelques petites choses pour offrir aux gens autour de moi mais j'ai aussi pris un truc que je vous montrerai en vidéo prochainement parce qu'on était alors je ne saurais plus vous dire le nom de l'endroit mais on était dans un endroit où on peut acheter plein de figurines plein de peluches plein de choses comme ça mais surtout il y avait une boutique où il y avait des originaux de dessins sur papier d'animations faites sur papier donc il y avait plein de choses à des prix plus ou moins chers ça partait de alors ça pouvait aller de 100 yens à 60 000 yens par exemple il y avait des dessins des films de Miyazaki par exemple il y avait un Totoro donc c'était je crois la scène où il y a Totoro et la petite fille où ils attendent le bus si je ne me cours pas c'était celle-ci que je voyais et c'était une scène coloriée donc un cellulo c'est à dire une sorte de une sorte de papier transparent sur lequel il y a le dessin il y a la peinture etc donc c'était un original qui coûtait je crois ça faisait à peu près 5 000 ou 6 000 euros donc c'est le genre de truc que je n'ai pas pris mais sinon il y en a que je vais vous montrer parce que j'ai acheté un petit paquet comme ça où il y a alors je ne sais pas combien il y a de feuilles il y a peut-être 40-45 pages avec des animations originales de la série Conan donc de la série Détective Conan avec justement des scènes où on voit les intervalles où on voit enfin non c'était surtout les images principales donc les images clés les poses clés donc je vous montrerai ça dans une vidéo pour vous montrer un peu comment fonctionne l'animation je ne suis pas un expert de l'animation d'une manière générale parce que je n'ai pas toute la méthode et la technique de ceux qui ont vraiment appris l'animation de façon méthodique en école d'animation mais je pense que ce serait intéressant de faire un petit tour de ces feuilles là pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler ce qu'on utilise pour faire une série d'animation sur papier et ensuite dans les vidéos dans les interviews etc vous verrez comment ça se passe pour faire de l'animation en numérique ou alors en liant le papier et le numérique donc au niveau de la technique de l'animation je pense que vous apprendrez pas mal de choses avec les vidéos et les interviews qu'on a faites donc il va falloir être un petit peu patient parce que ça va pas être tout de suite qu'elles seront montées et publiées mais voilà je pense que je vais vous montrer ça et c'est l'une des seules choses que j'ai rapporté pour moi j'ai aussi rapporté un petit marqueur donc une sorte de je crois que c'est un marqueur avec une sorte de pinceau au bout ce qui me permettra de dessiner parce que les autres comme j'ai pas mal dessiné ben ça a commencé à ne plus avoir d'encre en fait donc au niveau du dessin aussi j'avais juste embarqué des petits formats dans le sens où j'avais juste j'avais même pas des petits carnets A5 j'avais vraiment mes quelques carnets A6 pour faire mon défi rond rouge du mois d'avril d'ailleurs vous êtes vraiment beaucoup à participer à chaque fois je précise pas que j'ai vu vos images ou que vous êtes enregistrés puisque j'ai pas encore enregistré les participations mais je vois plein de participations arriver donc ne vous inquiétez pas si je vous dis pas que c'est ok je vais les enregistrer mais pour l'instant ben j'ai pas encore fait donc j'avais de quoi participer à ce défi là j'avais un carnet pour observer les gens et j'avais un autre carnet pour prendre juste des idées et noter des trucs donc ça me permet vraiment de pouvoir noter tout et n'importe quoi et dessiner tout à n'importe quoi et n'importe quoi à n'importe quel moment donc c'était assez intéressant d'avoir ce côté ce côté juste l'essentiel pour dessiner juste quelques marqueurs un stylo rouge pour faire le défi et 2-3 petits carnets qui rentrent dans une petite pochette de sac et c'est tout et sinon aussi l'un des matériels l'un des équipements que j'avais avec moi qui était le plus utile c'était mon casque donc mon casque alors si je me rappelle bien du nom c'est le Sennheiser PX550 quelque chose comme ça et c'est un casque à réduction de bruit qui m'a vachement aidé dans l'avion parce que dans l'avion je regarde pas spécialement de films j'en ai regardé quelques-uns mais je suis surtout en train d'écouter des podcasts en train d'écouter de la musique et c'est un casque qui permet de réduire le bruit vraiment bien ce qui me permet d'être plus reposé ensuite parce que je peux dormir plus facilement dans l'avion et je peux simplement m'isoler un petit peu en termes de bruit même dans l'hôtel ou ce genre de choses parce que l'hôtel où j'étais j'étais au 13ème étage et on entendait quand même vachement les sirènes de police la nuit il y avait vraiment pas mal de bruit des fois donc ça aide d'avoir soit des petits bouchons d'oreilles soit un casque comme ça à réduction de bruit pour permettre d'être plus tranquille voilà pour le côté matériel et sinon ensuite qu'est-ce que tu me demandais donc tu me demandais si j'avais appris des choses donc j'ai appris au niveau de la vidéo j'ai appris aussi à gérer rapidement ce que j'ai à faire parce que en fait je suis le seul à faire ça parce qu'il y avait ma collègue qui discutait avec les personnes qui était le côté technique aussi au niveau du logiciel et moi j'étais là pour enregistrer les personnes et pour pouvoir faire les interviews correctement donc j'avais juste un enregistreur qui m'a d'ailleurs lâché juste avant une interview donc heureusement que le studio avait un petit magnétophone pour qu'on puisse pour qu'on puisse enregistrer le son correctement en parlant avec l'animateur donc l'animateur en question d'ailleurs c'était donc à SignalMD et il s'appelle Kei Suezawa donc c'est S-U-E-Z-A-W-A qui est un jeune animateur qui nous a montré comment il travaille avec TV Paint dans le cadre de la production d'une série et c'était vachement intéressant de voir ça parce que c'est justement un animateur qui fait les choses un peu différemment de ce que font les autres animateurs plus anciens les vétérans qui sont habitués au papier et qui quelque part pourraient être un bon levier pour passer à un autre stade en termes d'animation numérique où les animateurs pourraient être plus libres de faire ce qu'ils veulent et il y aurait moins ce côté rigide d'une structure d'animation traditionnelle on va dire donc vous verrez ça dans l'interview qu'il y aura je pense qu'elle sortira peut-être en septembre ou en octobre enfin bref vous verrez ça sur la chaîne de TV Paint je ne vais pas m'attarder là-dessus mais en tout cas mon microphone m'avait lâché donc on a dû en racheter un autre et celui que j'ai acheté c'est le même que celui dans lequel je vous parle actuellement donc c'est le Tascam DR40 que je trouve très bien même s'il est un peu imposant je trouve qu'il est vachement bien ce n'est pas forcément le truc le plus léger le plus mobile mais si vous avez besoin de quelque chose d'assez d'assez mastoc je crois que c'est ça le mot avec pas mal de prises si vous voulez faire de la prise de son de cinéma ou ce genre de choses vous pouvez le faire avec ça même si moi je le pose juste sur ma commode et je parle ou alors je le tiens à la main donc c'est beaucoup plus simple en tout cas voilà j'avais juste ça je devais lancer le son faire un petit clap et commencer à tourner et ce qui est assez intéressant là dedans c'est que je me rends compte qu'en filmant comme ça des gens que je ne connais pas en train de discuter j'apprends un peu à bien filmer les choses à bien filmer ce qu'ils montrent sur un écran à passer d'une image à l'autre à penser le montage pendant que je suis en train de filmer donc en train de filmer par exemple la personne qui répond à une question et réussir à aller au bon moment sur son écran pour permettre ensuite de me dire ok au montage je pourrais couper à ce moment là je pourrais montrer son visage à ce moment là montrer ses mains à ce moment là et c'est un truc assez il faut que ça devienne assez instinctif quelque part qu'on y réfléchisse quand même quand on y est mais que ça devienne assez naturel de faire ça donc ça prend du temps et là j'ai pu interviewer alors je ne sais plus combien d'interviews on a mais c'est peut-être 6 ou 7 interviews qu'on a donc c'est comme ça que je peux m'entraîner et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça me permet quelque part de savoir mieux faire les choses aussi quand je fais mes vidéos perso parce que c'est aussi ça l'un des gros avantages que j'ai dans mes vidéos perso et mes vidéos pro c'est que ça se ressemble assez par exemple faire mes interviews au Japon ça a beaucoup été aidé par le fait que j'ai fait l'interview avec Benjamin Malet l'illustrateur jeunesse qui était venu chez moi quelques temps avant parce que en discutant avec lui en le filmant j'ai pu prendre quelques petits réflexes par exemple de filmer les mains lorsqu'il montre quelque chose de filmer les carnets de filmer le visage au bon moment et surtout des réflexes aussi de montage pour faire un montage qui soit assez fluide et donc c'est ça qui me permet de mieux faire mes vidéos aussi dans le côté pro donc c'est quelque chose qui s'alimente l'un l'autre en fait c'est ça qui est intéressant c'est que si on a un travail pas forcément un travail en indépendant parce que moi je suis salarié d'une entreprise pour l'instant mais quand on a un travail salarié vraiment l'idéal c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche de notre passion des choses qu'on aime faire et qui peuvent nous apprendre des choses là par exemple j'ai pas l'impression d'avoir une vraie frontière entre le travail typiquement entre le travail et les vacances ou entre les semaines et les week-ends même si évidemment quand je suis en déplacement il y a quelque chose de beaucoup plus actif parce que je me déplace beaucoup on marche on voit plein de choses donc forcément c'est beaucoup plus stimulant on est forcément en train de bouger pas mal et d'être plein d'énergie au début de la journée et sans beaucoup d'énergie le soir mais voilà c'est quelque chose de très intéressant mais en même temps j'ai vraiment l'impression de faire un voyage un voyage personnel en découvrant des choses en voyant comment ça se passe dans le domaine de l'animation un domaine que j'aime beaucoup de voir comment tout ça fonctionne de l'intérieur discuter avec des gens en plus ça donne forcément une légitimité que t'as pas habituellement parce que si tu débarques au Japon comme ça tu pourras pas rentrer dans un studio tu pourras pas discuter avec des animateurs et pour toi c'est un truc de fou parce que t'es là en train de discuter avec un animateur qui a fait des animations parfois que t'aimes bien que t'admire parce que tu t'as renseigné avant et donc quand tu vois cet animateur tu te dis c'est trop bien je peux discuter avec la personne qui a fait telle ou telle scène dans telle ou telle série et en même temps pour lui t'es quelqu'un qui travaille pour le logiciel qu'il utilise donc quelque part pour lui c'est aussi intéressant de parler de ce qu'il fait et t'es pas juste un jeune gars qui aime l'animation t'es vraiment quelqu'un qui vient pour le filmer pour faire une interview donc il y a un côté quelque part un peu sérieux autour de ça mais qui personnellement est vachement cool parce que quand je fais des interviews avec des animateurs avec des studios ça me permet d'apprendre aussi sur comment faire de l'animation mais aussi sur ce que je pourrais faire personnellement ensuite comment je pourrais créer des choses quels conseils ils ont parce que quand je demande à quelqu'un dans une interview pour le côté pro de donner des conseils aux animateurs de donner quelques inspirations forcément ça va me servir pour moi aussi personnellement et c'est ça qui est vraiment cool et puis pour le côté aussi un petit peu plus on va dire pratique dans le sens où j'ai pas besoin de payer pour faire le voyage j'ai pas besoin de payer pendant le voyage ça permet aussi de se libérer pas mal parce qu'on se dit qu'on est là-bas pour le travail donc forcément l'aller-retour est payé les repas c'est pris en charge tout ça ça permet aussi de se dire qu'on a la liberté de vivre le truc pleinement sans avoir de contraintes en se disant ça va me coûter cher pour telle ou telle chose etc parce que quand on fait ça dans le cadre du travail on est payé pour y aller et on est payé pendant qu'on travaille parce qu'on travaille globalement même si parfois j'avais l'impression juste d'être là en train de discuter avec quelqu'un d'inspirant et c'était vraiment un côté vachement chouette de ce voyage là donc c'est pour ça que j'aime bien aussi faire ça c'est que ça m'aide autant personnellement que professionnellement et les deux quelque part peuvent se confondre presque dans le sens où mes journées sont pleines de plein de choses inspirantes et motivantes donc voilà je pense que j'avais répondu aux questions de la personne en question parce que j'ai plus son nom ensuite autre chose qui n'a un peu rien à voir quelqu'un qui me demande si j'avais vraiment ressenti que l'air était très pollué je ne sais pas si je l'ai senti spécialement dans Tokyo dans Shinjuku où on était je l'ai juste vu qu'il y avait plein de monde qu'il y avait plein de bruit il y avait des endroits qui étaient plus calmes par exemple à Nagoya c'était plus calme on a été aussi à Fukuoka donc c'est une île un peu plus loin on avait eu deux heures d'avion on avait quatre heures d'avion du coup dans la journée pour y aller et pour revenir donc là-bas c'était des endroits un peu plus calmes mais le côté air pollué je ne sais pas si je l'ai vraiment ressenti enfin je n'ai pas trop fait attention à ça en fait donc ensuite d'autres questions qui viennent de Vincent Jolie donc celui qui a une chaîne sur le high tech sur Youtube donc n'hésitez pas à aller regarder vous tapez Vincent K. Jolie donc Jolie c'est J-O-L-Y et vous allez tomber sur sa chaîne qui a posé pas mal de questions donc est-ce que c'était un pays alors est-ce que c'était un des pays où tu voulais absolument aller absolument aller je ne sais pas mais c'est un pays qui est vachement important dans le domaine dans lequel je travaille et dans le domaine que j'apprécie parce que l'animation en France il y a pas mal de choses aux Etats-Unis il y a pas mal de choses mais le Japon ça reste l'un des gros piliers de l'animation que ce soit en termes de long métrage ou de série donc c'était quelque chose que j'avais envie de voir mais je ne savais pas si j'allais y aller tout de suite ou pas je ne m'attendais pas forcément avant de travailler là parce que ça fait à peu près un an que je travaille ici je ne m'attendais pas forcément avant de travailler à TV Paint d'aller au Japon si rapidement sauf qu'après tout s'est enchaîné je fais plein de voyages donc c'est une super occasion d'y aller mais je ne sais pas si c'est quelque chose que je voulais absolument voir en tout cas tout de suite je me suis dit que le Japon ça pourrait être chouette de voir à un moment donné dans ma vie donc là c'était une bonne opportunité d'y aller alors si oui pourquoi et quelle différence y as-tu vu par rapport à tes attentes culturellement alors mes attentes je ne sais pas si j'avais beaucoup d'attentes je savais qu'il ne fallait pas m'attendre quand on parle du Japon parfois ça peut avoir le côté truc de rêve dans le sens le Japon c'est trop bien j'adore les animés j'adore les longs métrages j'adore je n'en sais rien moi j'adore le côté otaku manga et tout ça donc le Japon c'est forcément trop cool ça dépend où on va parce que dans le Japon il y a des côtés touristiques et des côtés moins touristiques et surtout moi j'y allais dans des studios donc dans les studios on peut se dire être animateur c'est vraiment trop bien c'est un travail de rêve alors que non c'est un travail qui est intéressant bien sûr c'est stimulant parce que les personnes qui le font elles sont passionnées mais c'est pas un travail qui est tout beau non plus c'est pas un travail qui va toujours être facile c'est pas un travail qui se fait sans effort c'est vraiment quelque chose de très très demandant et qui demande beaucoup d'efforts beaucoup d'implication dans notre travail donc c'est quelque chose dont il faut être conscient quelque part et j'espère que les vidéos vous permettront de voir un petit peu ce côté là ce côté vraiment travail de l'animation ce côté on est passionné mais en même temps il y a des contraintes en même temps c'est du travail en même temps il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est un travail qui est pas forcément compliqué mais qui peut être complexe on va dire si vous voyez la différence ce que je veux dire c'est que c'est le principe est simple mais l'exécution doit forcément être à assez haut niveau si on veut que ça fonctionne donc au niveau du travail c'est pas forcément un truc de c'est pas forcément un truc de rêve en fait et je me suis jamais dit que c'était quelque chose d'incroyablement bien dans le sens où il faut pas avoir trop l'illusion que ça va être vraiment vraiment quelque chose d'hyper épanouissant etc parce que sinon on peut rapidement être déçu ou cassé par certaines choses donc il faut essayer d'avoir comme ça les témoignages qui permettent de se faire une idée un petit peu plus comment on dit ça un petit peu plus pas vrai parce que je sais pas le côté vrai je sais pas si on peut dire ça un peu plus précise de ce que peuvent ressentir les gens à l'intérieur de ces structures là à l'intérieur des studios et des artistes qui travaillent au Japon comment ça se passe pour eux donc culturellement il y a une forte importance du travail dans le sens où les personnes travaillent vraiment beaucoup et où quelque part le travail c'est ta vie en fait tu passes ta vie là-bas donc c'est quelque chose de très important l'image que tu as à travers ton travail aussi parce que animateur c'est pas forcément ça peut ne pas forcément être bien vu par le reste de la société parce que c'est un t'es artiste en fait donc t'es là en train de faire des trucs qui pour certains ils vont dire que ça ne sert pas ou ce genre de choses là c'est peut-être moins vu que des travails plus sérieux avec des gros guillemets sauf qu'on voit que les personnes dans l'animation sont les personnes les plus passionnées qu'on pourra rencontrer parce que c'est des personnes qui sont là parce qu'elles ont envie d'être là pour vraiment créer des choses même s'il y en a certains dans certains studios qui seront peut-être simplement là parce qu'elles savent dessiner qu'elles ne savent peut-être pas faire autre chose ou qu'elles n'ont pas envie de faire autre chose et elles font ça comme un job classique ce qui est possible aussi alors quelles sont tes découvertes et qu'est-ce que tu retiens ce que je retiens de qu'est-ce que je pourrais dire ce que je retiens le plus de ce voyage là c'est alors la diversité de ce qu'on peut trouver en même temps que l'uniformisation de ce qu'on peut trouver je ne sais pas trop comment expliquer ça il y a ces deux côtés il y a un côté très varié même dans les comment dire ça on a l'impression qu'on peut avoir plein de choses différentes mais qu'en même temps tout non je crois que je suis en train de me perdre dans ce que je vais dire je pense qu'il faut que je réfléchisse un peu plus pour savoir ce que j'ai retenu de ce voyage là en tout cas personnellement ce que j'ai retenu c'était que c'était un truc intéressant et passionnant et que j'ai beaucoup apprécié faire de la vidéo là-bas et surtout aussi en parlant de vidéo tiens juste avant de passer à ta prochaine question je ne savais pas si j'aurais le temps ou si j'aurais l'opportunité de prendre le temps de faire des vidéos pendant que j'étais là-bas je m'étais vraiment dit non je ne vais pas en faire et pendant 10 jours il n'y en aura pas c'est pas grave sauf qu'à un moment donné je me suis dit le matin avant de partir le soir en rentrant c'est peut-être l'occasion de faire des vidéos donc il y en a deux qui sont sorties et peut-être que vous les avez déjà vues sinon c'est les deux vidéos qui précèdent chronologiquement le podcast actuel et c'est un truc qui ne me prend pas forcément beaucoup de temps en fait et c'est pour ça que je m'étais dit forcément j'avais la caméra parce que j'y vais pour ça mais je me suis dit peut-être que je ne prendrais pas le temps de faire des vidéos perso j'ai mes carnets mais peut-être que je ne prendrais pas le temps de dessiner et j'ai quand même réussi à trouver du temps pour faire des vidéos qui ne me prenaient pas forcément longtemps à faire c'est comme d'habitude je filmais pendant 20-30 minutes ensuite il y avait une à deux heures de montage et puis j'applaudais la vidéo donc ce n'est pas forcément des choses très longues à faire mais je m'étais demandé si j'aurais le courage et la capacité de le faire et finalement ce n'est pas forcément difficile de le faire quand même d'avoir une production de contenu perso je faisais aussi ça sur mes stories Instagram comme je pouvais pour montrer des choses évidemment je ne montrais pas tout je ne vais pas filmer des trucs que je ne pense pas intéressants ou alors des trucs juste pour montrer quelque chose donc j'essayais d'être assez structuré là-dedans et voilà au niveau des vidéos et du dessin je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose et j'ai réussi quelque part à caler quelques heures par-ci par-là pour le faire donc je suis assez content de ça et surtout ce que je retiens c'est que j'aimerais bien y retourner dans le cadre peut-être pas dans le cadre pro mais dans le cadre perso pour y aller pour dessiner pour vivre d'autres trucs pour être peut-être plus au calme parce que là c'était quand même des choses qui étaient assez chargées donc voilà je reviens aux questions de Vincent donc as-tu eu de l'inspiration pendant ton voyage de l'inspiration je ne sais pas ce que tu appelles de l'inspiration si tu veux dire des idées oui certainement de l'inspiration dans le sens aussi où c'était complètement un autre monde quelque part donc je me suis dit que c'était intéressant de découvrir une autre culture même s'il y a évidemment beaucoup de parties qui sont pareilles qu'en Europe ou qu'aux Etats-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent maintenant peu importe où on va dans le monde on peut trouver plein de choses qui sont assez similaires bon je ne parle pas du fait qu'il y a un McDo et un KFC à chaque coin de rue de toute façon c'est là partout maintenant mais un petit truc aussi au niveau de la bouffe au niveau de la nourriture c'était assez intéressant parce que c'est des choses qui sont très simples et qui pourtant sont très bien et qui peuvent être très saines aussi donc c'est juste globalement dans ce qu'on a mangé c'était à chaque fois une base pâte ou une base riz et ensuite il y avait de la sauce du poisson du machin et c'était quelque chose de très simple mais qui en même temps était très bon et qui avait l'air vraiment mieux que les repas simples qu'on peut avoir en France parce que là j'ai l'impression que le midi en France si je suis pas chez moi je vais manger un sandwich ou un truc comme ça alors que là on peut vraiment avoir des plats super simples et ça me donne envie peut-être d'en faire aussi perso et voilà c'est des trucs tout cons mais qui font dire ok là je peux manger ce que je veux quand je veux et il y aura toujours un truc bon quelque part alors est-ce que j'ai eu de l'inspiration je pense que oui parce que l'inspiration dans le sens je sais pas si j'ai noté beaucoup d'idées de vidéos ou de choses comme ça mais l'inspiration dans le sens où ça m'a permis de me ressourcer aussi ça m'a permis d'être parfois plus au calme et de vivre mieux au jour le jour c'est un truc que j'essaie de j'allais dire que j'essaie de développer mais c'est pas forcément une compétence ou un truc que je veux développer comme je voudrais apprendre à jouer aux échecs c'est plus une attitude que j'ai de plus en plus d'apprécier ce qui se passe maintenant de pas forcément penser à ce qui va se passer après et juste d'être là en train de profiter de ce qui se passe de discuter avec quelqu'un de voir quelque chose de dessiner quelque chose et de profiter de ça donc ça m'a pas mal aidé je pense ce voyage là au niveau de ce côté là à être plus calme même s'il y avait des moments un peu plus stressants où il fallait marcher quelque part etc mais être plus calme avec ce que je fais avec qui je suis en ce moment et voilà être plus serein j'avais l'impression que c'était un voyage qui était quand même relativement serein en fait j'étais juste là en train de discuter avec des gens et c'était vachement intéressant et inspirant à ce niveau là donc quelles sont les meilleures idées qui te sont venues à l'idée alors artistiquement professionnellement personnellement et ce qui me manquera le plus donc les meilleures idées qui me sont venues en tête je dirais que c'est de vous parler d'animation parce que avec les papiers d'animation de Détective Conan que j'ai acheté ça me permettra de vous montrer un petit peu comment tout ça se passe ou se passe en tout cas dans la série d'animation faite sur papier donc professionnellement c'est super intéressant d'aller voir plein de studios on se dit que peut-être qu'un jour on peut travailler à l'intérieur même si c'est pas forcément mon but mais je pourrais par exemple devenir animateur dans un studio ou alors travailler en freelance pour un des studios travailler en freelance en tant que prof dans une école pas forcément au Japon parce que je parle pas japonais mais c'est des choses qui sont possibles donc professionnellement ça m'a amené justement à me dire que voilà il y a plein de possibilités et que j'ai encore plein de choses possibles à faire que pour l'instant je suis dans telle ou telle situation et que ça se passe bien pour moi mais qu'ensuite je peux faire tout et n'importe quoi et je suis assez libre de ça c'est aussi ça qui me plaisait bien c'était que même si c'était organisé qu'il y avait plein de choses à faire tout le temps je me sentais relativement libre en fait où je me disais ben voilà je suis là et ça se passe bien je suis tranquillement en train de discuter je suis en train de filmer des trucs je pourrais faire du montage après je vais publier des vidéos qui vont certainement inspirer peut-être des personnes ce sera intéressant et tout ça c'est un truc qui est très très stimulant et qui m'a pas stressé dans le sens où il fallait que j'atteigne un objectif ou il fallait que je me dise ah bah il faut absolument que je fasse ça sinon ça va pas aller et tout c'était quelque chose de sain et de serein j'ai l'impression donc c'est pour ça que ça m'a pas mal inspiré autant artistiquement en dessinant en voyant des choses les temples c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu même si j'ai pas pris le temps de dessiner des choses là-bas professionnellement j'ai vu plein de studios qui pourraient éventuellement être des contacts que j'aurai dans le futur par exemple et personnellement le côté dépaysement le côté voyage le côté être complètement dans un autre univers et de juste vivre une vie simple là-dedans donc ça c'était vraiment intéressant et ce qui me manquera le plus ça je sais pas trop parce que j'y suis resté assez peu de temps finalement peut-être la nourriture je sais pas éventuellement la nourriture vraiment le côté simple de la nourriture peut-être que c'est un truc qui me manquera mais en même temps ça a pas forcément besoin de me manquer parce que comme c'est des choses simples je peux clairement les faire chez moi assez facilement donc je sais pas ce qui pourrait me manquer le plus je pense que c'était une bonne expérience que j'y retournerai peut-être mais je sais pas si je peux dire qu'il y a des choses qui me manquent particulièrement ou qui me manqueront alors une autre question je crois que c'est la dernière de Baptiste qui me dit pour ton podcast au Japon j'aimerais savoir ce que tu as pensé du mode de vie des japonais en général et de leur rapport au travail donc je pense que j'en ai à peu près discuté juste avant donc le mode de vie des japonais c'est on travaille beaucoup pour les animateurs ils travaillent on va dire fin de matinée ils débarquent et ensuite ils peuvent partir très tard le soir même si évidemment on a été faire des interviews parfois à 11h le matin donc forcément à ce moment là il y avait quasiment personne mais voilà c'est quelque chose de très vivant et c'est vachement inspirant de voir comment tout ça se passe de voir à la fois les bons côtés et les mauvais côtés de ça en fait de ce domaine de l'animation de rencontrer plein de gens parce qu'on a rencontré à la fois des japonais qui travaillaient dans des gros studios des japonais qui travaillaient dans des plus petites structures on a rencontré aussi un anglais qui s'appelle Paul Williams qui a travaillé en tant qu'animateur sur par exemple l'illusionniste ou était-elle Ernest ou la torture rouge donc on a pu discuter aussi avec lui et il a pu donner son expérience d'expatrié lui il vient d'Angleterre si je ne me trompe pas d'expatrié qui est venu travailler au Japon donc il y a aussi une différence quand on est étranger ou quand on est directement japonais on n'est pas vu de la même façon donc il y a plein de choses aussi à ce niveau là ça peut être une bonne expérience pour vous d'y aller pour voir réellement comment ça se passe mais il faut se préparer avant savoir un petit peu comment se passe le travail comment se passe aussi culturellement l'intégration de quelqu'un ce qui n'est pas forcément toujours évident au niveau du visa aussi vous pouvez faire des études là-bas si vous avez un visa d'études vous avez plein de possibilités comme ça n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus personnellement moi je n'y suis pas allé avec un visa particulier j'ai juste été 10 jours pour travailler mais pour ceux qui voudraient plus se poser faire des études là-bas commencer à travailler là-bas renseignez-vous avant ne débarquez pas comme ça sans rien sans avoir de papier quoi que ce soit si vous n'avez pas de visa de toute façon vous ne pourrez pas rentrer donc c'est assez simple renseignez-vous avant à ce niveau-là alors de quoi est-ce que je pourrais parler encore si je continue voilà c'était vraiment une bonne expérience de faire ça il y a eu pas mal de choses intéressantes j'ai pu rencontrer des personnes intéressantes voir des endroits intéressants dans lesquels d'habitude je n'aurais pas pu aller sans avoir ce travail-là donc c'était l'un des l'un des gros avantages que j'avais c'était de me dire que j'avais la chance de rentrer directement au Japon par la porte des studios et de voir vraiment comment se passe l'industrie de discuter avec les gens ce qui est marrant aussi c'est que la plupart enfin la plupart il y en a une en particulier qui m'a dit qu'elle n'avait pas l'impression que j'avais 21 ans elle pensait que j'étais une sorte de vétéran on va dire du truc et je trouve que c'est assez marrant parce que c'est vrai que c'est peut-être un cliché mais la plupart du temps les japonais il y en a qui font très jeune en fait même quand ils sont un peu plus âgés donc je pense que normalement quelqu'un qui a mon âge en fait il va faire beaucoup plus jeune alors que moi je fais un peu plus vieux que ça donc ça peut être un avantage parce que par exemple même sur la chaîne genre putain on dirait pas je pensais que t'étais vraiment dans l'industrie du truc artistique et tout donc ça peut être un avantage dans le sens où ça peut te donner une sorte de crédibilité que j'ai pas au départ juste parce que je ressemble à quelqu'un qui pourrait avoir je sais rien moi 7 ans d'expérience dans le domaine alors que non mais voilà c'était assez marrant de voir ça et puis voilà je pense que je vais m'arrêter là il y avait pas mal de c'était vraiment un voyage qui était intéressant je vais en faire d'autres aussi parce que là d'ici quelques semaines je vais partir pour un festival qui se passe en Suède qui s'appelle le Trolleywood qui est à Trollatan donc c'est en Suède je vais partir quelques jours et ensuite j'aurai des congés là-bas pour découvrir un petit peu comment est le pays quoi en quelques jours peut-être pas tout le pays mais comment est le coin dans lequel je vais aller donc ça va me permettre aussi de m'habituer à voyager quelque part et de me dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour voyager qu'est-ce que j'ai envie de voir pendant mes voyages est-ce que j'ai envie d'être organisé est-ce que j'ai envie d'être plus libre là globalement quand on y va pour le travail on est obligé d'être assez organisé forcément mais j'aimerais bien aussi partir un peu plus comment dire ça sans forcément l'idée en tête chaque jour de ce que je vais faire en fait juste d'être là de sortir de dessiner de me balader de découvrir des choses de parler à des gens et c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse et c'est ça que me permet de faire ce travail-là c'est de découvrir des choses comme ça donc le Japon c'était une super bonne expérience j'y retournerai certainement pas forcément cette année mais dans les années qui viennent je pense que j'y retournerai pour y retourner pour voir des trucs peut-être qu'entre temps j'aurais appris un petit peu quelques notions de base de japonais qui pourraient m'aider que j'avais absolument pas pour l'instant et je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast j'ai l'impression qu'il est déjà assez long et puis j'espère que ça vous a intéressé d'écouter ça je pense que j'ai rien oublié dans ce que je voulais dire et puis de toute façon je reviendrai bientôt pour vous montrer les dessins d'animation justement que j'ai récupéré que j'ai acheté pour même pas cher en plus parce que les 40-45 pages originales de Détective Conan la série Détective Conan apprend articulé donc ça ça m'a coûté c'était 2000 yens donc c'était un peu moins de 20 euros c'est pour ça aussi que je l'ai pris parce que je voulais pas prendre quelque chose de trop cher parce qu'en soi avoir une belle image et l'encadrer je m'en fichais un peu parce que chez moi les murs sont blancs j'ai pas de poster j'ai pas de cadre et ça me va très bien comme ça mais ça me permet vraiment ça me permettra de vous montrer un petit peu comment se construit une animation sur papier donc je pense que ce sera intéressant de vous montrer ça et voilà je pense que je vais m'arrêter là je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain podcast et d'ici là évidemment comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et racontez vos images et racontez vos images et racontez vos images